Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartes fois du web. On est en simultané sur Facebook et sur Twitch.tv slash LMTV Sartes. Ce soir, votre programme, le chiffre de la semaine, c'est 101 et on parlera ensuite d'une série de photos qui dénoncent la violence envers les femmes en amont de la marche le 20 novembre à Paris, Place de la République. Et une semaine plus tard, chez nous, au Mans, je vais recevoir Manon Chiavo et Jean-Luc Lefebvre en toute première partie. Ensuite, on va manger un petit peu avec Alexine Vaillant qui est créatrice et gérante de l'Usa Honte, le brocante Madame Moustache. Puis, il y aura bien sûr la FAQ de Laura et ce mois-ci, on s'occupe de LinkedIn. On parlera également Action Solidaire avec Cédric, président d'Arteam, qui héberge dans ses locaux le soir et le week-end des sans-abri. Et ensuite, il y aura le Zap et bien sûr la folle semaine 2, car voici ce qui vous attend ce soir. Vous pouvez toujours interagir sur Twitch et sur Facebook. Le suivi de la semaine, c'est 101. C'est 101, c'est quoi ? C'est le nombre de féminicides en 2021. C'est 11 de plus qu'en 2020. En 2019, il y a eu 146 féminicides enregistrés. C'est beaucoup trop. Comment faire pour alerter autour de vous ? Il existe des collectifs, associations et un numéro existe le 3919. N'hésitez pas, ouverts 24h sur 24 et 7j sur 7. Où envoyez un petit message, un SMS au 114 ou alors sur www.urgence114.fr ou via France Victime 116 006. Empêchant qu'il y ait une 102ème victime. Surtout, n'hésitez pas d'utiliser ses numéros, ses SMS et surtout ses sites internet. Et bien, on va parler du shooting qui a eu lieu et on en parle maintenant. Une série de shootings, c'est ce qu'on va parler maintenant avec Manon. Salut Manon, comment vas-tu ? Écoute, ça va, contente d'être là ce soir. Avec plaisir, donc, tu es modèle et tu es à l'initiative de cette série de photos. J'aurais dû partir avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonsoir. Alors, toi, tu es le photographe du projet. Alors, déjà, petite question, comment vous vous êtes connues tous les deux ? Eh bien, on s'est connues comment ? Un jour, j'ai vu ce que faisait Jean-Luc sur Instagram. Voilà, son travail, sa manière de travailler. Et surtout, son travail sur le clair-obscur qui est magnifique. Et du coup, je l'ai contacté pour voir si je pouvais poser pour lui. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. On a fait plusieurs projets ensemble. Et cette idée, j'aurais dû partir. On voit d'ailleurs les photos à l'écran. On salue aussi la maquilleuse Océane qui a fait partie du projet. Ça fait depuis longtemps que tu veux faire ça ou vous voulez faire ça ensemble ou c'est plus récent ? Alors, ça fait longtemps que je voulais faire ça, mais c'est quelque chose qui est un petit peu sensible. Donc, ce n'est pas évident à mettre en place. On ne peut pas le faire non plus avec n'importe qui. Donc, j'avais besoin de trouver quelqu'un de confiance. Donc, Jean-Luc était cette personne-là. Et puis, voilà, ça a mûri la façon. Je voulais que les slogans, par exemple, soient assez subtils, mais en même temps forts de sens. Et je voulais des photos où, voilà, quand on voit ça, on est choqué. Et du coup, ça fait réagir. L'idée, c'est d'avoir une prise de conscience. Et quoi de mieux pour mettre ça en valeur que Jean-Luc, qui a été parfait sur ce plan-là. Et Jean-Luc, maintenant, il est venu te voir. Ta réaction, c'est tout de suite, allez, on fonce, on y va. Alors, oui, oui, tout de suite. J'ai dit tout de suite, on fonce, on y va. J'ai mis quelques secondes à trouver comment j'allais éclairer. Parce que je voulais que le corps et le maquillage soient vraiment mis en valeur. Et donc, le clair-obscur s'est imposé, parce qu'on connaît bien tous les deux. Et le clair-obscur s'est imposé sur des fonds noirs. D'accord. Avec peu de détails au niveau du visage, mais surtout, peu de détails qui perturbent le corps de la modèle. Et j'ai vraiment géré le clair-obscur au plus pur et au plus profond qu'on puisse le faire. Et ça a pris combien de temps, cette série de photos, avec aussi le maquillage, qui est très important pour cette série ? Tout à fait, d'ailleurs, Océane-Edmond Beaumont a fait un super travail. On pensait que le maquillage serait très long, parce que des bleus, ce n'est pas forcément facile à faire. Elle a été hyper pro, et du coup, le maquillage, ça devait durer quoi ? Un bleu, elle me le faisait en cinq minutes. Ok, d'accord, donc c'est assez rapide. Voilà, et puis après, au niveau des prises de vue, je pense qu'en deux heures, on avait tout ce qu'il nous fallait. Donc voilà, en deux heures, et le shooting en lui-même, c'était pour quelques jours, une journée ? Une journée, une soirée. Ok, donc ça allait très très vite. On est restés trois heures ensemble, tous les trois. On a fait deux heures de shooting, le temps de discuter, le temps de préparer. Non, ça a été vraiment rapide. Il fallait que ça soit dans la rapidité, dans la spontanéité, parce qu'ensuite, il fallait garder cette émotion de départ. Alors, il y a des phrases quand même assez chocs, des phrases pour attirer les gens. Ces phrases, c'est ta création. Tu t'es inspirée de phrases, de personnes que tu connais. C'est passé comment pour alerter ou arrêter les gens quand ils voient ces affiches ? Alors, disons que j'ai de la chance de travailler dans un métier où je fais beaucoup de communication. Donc, j'ai vu plein de campagnes diverses et variées, pas forcément sur les violences faites aux femmes. Mais du coup, entre guillemets, je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire des jeux de mots pour, en fait, accompagner l'usuel. Par exemple, il y a des coups qu'il ne faut pas maquiller. Voilà, c'était en référence au fait que les femmes, souvent, quand elles ont un coup, elles le maquillent, elles le dissimulent pour ne pas que ça se voit. Et l'idée, c'était de dire, ben non, stop, arrêtez de maquiller et puis partez, quoi. Même si c'est difficile, parce qu'il y a toute la manipulation mentale, etc. C'est jamais facile de partir, en fait. Oui, c'est clair. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de numéros. Soit téléphone aussi par SMS pour que ce soit beaucoup plus discret. N'hésitez surtout pas. On tient à vous le dire. Donc, le 20 novembre, passe de la République à Paris. Il y a une marche avec noustoutes.org. On parle de noustoutes.org. Tu les as contactées et t'as répondu. Comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, je les ai contactées. Je leur ai montré le projet en leur disant que l'idée, c'était aussi de soutenir, en fait, leur action à elles. Et elles ont vraiment été ravies. Elles m'ont dit que c'était vraiment un super beau travail et qu'elles étaient vraiment ravies qu'on fasse ça, en fait. Alors, on peut voir les photos. Ça a commencé aujourd'hui, la série de photos sur Instagram, sur ta page Insta. Donc, Mia et Burn, on est aussi sur Le Mans Ayutalant. Également sur ta page Insta, j'imagine. Sur ma page Insta et sur mon site Internet. Pour tout retrouver. Il y a aussi Océane, la mec qui partage tout ça. Il y a des influenceurs, influenceuses au niveau local qui vont faire de même, partager en story les différentes photos. Alors oui, donc du coup, ça a commencé hier et aujourd'hui. On a Daily Caro, donc du coup, qui sera avec nous tout à l'heure. Qui sera là tout à l'heure, en dernière partie, c'est ça ? Oui, qui a repartagé. On a Anna Zenart aussi. Voilà, après des, entre guillemets, mini-influenceuses, mais des connaissances à moi aussi qui sont modèles. Voilà, il y a eu Noémie, il y a eu Maëlie. Il y a eu beaucoup de partage, même dans nos connaissances, dans nos proches, de gens qui se sentent concernés par le sujet et engagés. Parce que, effectivement, c'est une cause à laquelle on ne peut pas être insensible. Ou alors, si on l'est, c'est qu'il y a vraiment un problème. Pas de cœur, finalement, c'est clair. Et on en parle sûrement à ses proches, à ses amis, à sa famille, quand on veut lancer ce genre de projet. Qu'est-ce qu'on dit, vos proches, si vous en avez parlé à vos proches ? Déjà, je leur explique que ce qu'ils vont voir, c'est du maquillage et pas des vrais coupes. Parce que sinon, mon compagnon aurait été très blâmé, je pense. Mais je leur dis tout simplement la vérité. Ils me connaissent, ils savent que je suis très sensible à cette cause-là, déjà, de base. Je suis quelqu'un d'assez féministe et je n'ai pas honte de le dire. Je suis engagée sur ces aspects-là. Et quand je leur ai dit ça, ça ne les a pas du tout surpris. Au contraire, ils m'ont encouragée. Ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers de moi pour cette initiative. Et je l'ai vu sur les partages LinkedIn par rapport à l'émission. Il y a eu beaucoup de messages d'encouragement. Et donc ça, c'est plaisant à voir. Jean-Luc, est-ce que tu as parlé de ce projet autour de toi ? Oui, mais ça n'a posé aucun problème parce que c'est un projet engagé. C'est un projet honnête. Donc il n'y a pas eu de souci. Tout le monde vous a suivi et tout le monde vous soutient. Est-ce qu'il y aura une suite ? Alors, vous diffusez pour l'instant sur les différents réseaux ces photos. Est-ce qu'il y aura une exposition ? Il y aura d'autres projets qui vont venir ensuite par rapport à cette série ? J'aurais dû partir. Alors, il y a effectivement un projet d'exposition. Visiblement, on aurait potentiellement trouvé un premier lieu. Mais ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est pouvoir avoir plusieurs lieux d'exposition pour pouvoir toucher vraiment le plus grand nombre et en tout cas, peaufiner notre projet avec peut-être d'autres illustrations, d'autres messages et pouvoir faire une belle expo et que ça résonne dans toute la Sarthe. Donc si les personnes vous voient ce soir et qui veulent vous contacter, Instagram et sur LinkedIn également. Est-ce qu'on peut dire quelque chose aussi pour ces femmes qui malheureusement ont eu des violences, des conseils que vous pouvez leur dire ? D'autres numéros que je n'ai pas peut-être énoncés en introduction ? Je ne dirais pas forcément d'autres numéros, mais en tout cas, oser en parler, c'est déjà un premier pas, le plus difficile. Mais le premier, avant de partir, oser en parler à ses proches, à ses amis, parce que je pense qu'autour de vous, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Et voilà, le premier pas, c'est d'en parler. Le deuxième, c'est de réussir à partir. Partir comment ? Ça, c'est une autre question parce que souvent, il y a un manque de moyens ou il y a une énorme emprise mentale et ce n'est pas facile de partir. Mais déjà, quand on en parle, on verbalise et c'est déjà un premier pas vers la sortie. Même chose, Jean-Luc ? Je n'ai rien à ajouter là, tu vois. Je pense que tout a été dit. En tout cas, on peut suivre toute cette série J'aurais dû partir sur votre site, sur les réseaux sociaux et peut-être bientôt en exposition. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite pour dénoncer qu'il y en a beaucoup et on n'aimerait pas avoir même d'autres féminicides par la suite. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau, d'avoir parlé de cette série J'aurais dû partir. N'hésitez pas à contacter Jean-Luc et bien sûr Manon pour plus d'informations et le 27 novembre pour la marche ici sur le Mans. Merci à vous deux et encore bon courage pour la suite. Dans un petit instant, on va se donner fin avec Madame Moustache et vous allez découvrir la FAQ sur LinkedIn. A tout de suite sur LMTV SART.